Bonsoir à toutes et à tous, enfin, enfin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'ai mis le réveil à 6h du matin ce matin pour pouvoir vous tourner cette vidéo. J'en avais très envie depuis longtemps, sauf que je ne suis pas confiné seul, ce qui fait que c'est un petit peu compliqué, je ne peux pas avoir de silence total la journée. Voilà, donc petit réveil matinal, on est au top. Bon, j'espère que vous allez bien d'abord, depuis le temps, vous avez été quelques-uns à me dire, bah alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu n'es pas mort du coronavirus ? Non, je vais très bien, je suis là. Alors, on va quand même faire une petite aparté sur ce qu'il se passe. Donc, ce fameux confinement qui est personnellement, je trouve, insupportable, très difficile à vivre. Évidemment, comme certains l'ont souligné, on n'est pas tous égaux en plus face à ce confinement, dans le sens où il y en a qui ont la chance d'être à la campagne, dans des maisons avec des petits bouchards. Voilà, qui sont top et d'autres qui sont en plein Paris, dans des petits appartements. Et puis, voilà, vous savez qu'on a le droit de sortir à un kilomètre, donc on ne va pas bien loin, on fait le tour de s'empatter de maison. Voilà, ce n'est pas super. Donc, voilà, personnellement, j'ai quand même de la chance parce que je suis en banlieue parisienne et que j'ai accès à des petites ruelles, un peu en mode campagne autour de chez moi. Et surtout, des forêts, des forêts, des forêts qui me permettent de me promener dans la nature. Et voilà, de profiter quand même, malgré que je pense ne pas avoir le droit, je suis sûr, même je vous dirai pourquoi, mais voilà, je le prends ce droit parce que j'estime ne mettre personne en danger, ni les autres, ni moi. Donc, voilà, je trouve ça un petit peu scandaleux, voilà, qu'on n'ait pas le droit à certaines choses. Alors, je vais vous dire quelque chose qui ne va peut-être pas faire l'unanimité, mais peu importe, je le porte dans mes convictions profondes, je suis contre le confinement. Je trouve ça inadmissible qu'on nous force, qu'on nous restreigne de liberté, qu'on nous contraigne à rester chez nous dans cette mesure-là, qui est, voilà, interdit d'aller plus loin qu'un kilomètre pendant une heure, enfin bref, ça va trop loin, c'est abusé. Alors, évidemment, je ne dis pas qu'il faudrait se foutre de ce qui se passe et sortir comme si de rien, mais on devrait avoir des moyens. Je pense qu'on aurait dû mettre des masques à disposition de tout le monde, mais oui, on n'en a pas, on n'en a pas, c'est bien le problème, c'est vrai, mais il aurait fallu des masques et que tout le monde soit obligé de mettre un masque. Et on aurait le droit de sortir comme il le souhaite, quand il le veut, pour faire un petit peu comme ce qu'a fait la Corée du Sud, qui ont été remarquables. Alors certes, j'ai conscience que les Coréens, les Asiatiques en général, sont beaucoup plus disciplinés que les Européens, mais quand même, quand même, à force d'infantiliser la population, on fait tout le contraire de la responsabiliser. Donc, voilà, je trouve ça extrêmement dommage d'avoir nos libertés restreintes, et je trouve ça insupportable. Voilà. Ok. Petite anecdote pour vous. Donc, j'ai l'habitude, juste comme je vous l'ai dit, de me promener en forêt, et je suis tombé sur la police, hier, avant-hier, pile au moment où j'allais sortir de la forêt, j'étais à 100 mètres de la sortie de la forêt, une route, et la forêt derrière, j'allais sortir, et là, je vois les flics qui s'arrêtent, qui passent en voiture, qui me voient, qui commencent à mettre le gérophare, et à me parler dans le mégaphone, tellement fort que je n'ai rien compris. Donc, du coup, ben, j'ai tracé une pointe dans la forêt derrière moi, et je les ai semer. Je ne vous dis pas comment j'étais essoufflée, j'ai donné toute ma vie pour éviter l'amende de 135 euros, je vois. Voilà. Et je suis aussi retombé sur la police hier, et c'était moi, je n'ai pas de chance, en retrouvant ma mère. En fait, on habite à 2 km, donc on a fait chacun 1 km, on s'est retrouvés à mi-chemin, parce que comme elle est soignante, elle voulait me donner plein de masques pour que je puisse aller faire mes courses protégées par un masque. Et comme par hasard, il a fallu que les flics en moto passent à ce moment-là. Donc, j'étais un peu dégoûté. Ils m'ont demandé, pas l'attestation, mais le motif. Donc, j'ai dit que le motif, c'était promenade, pour ma part, c'est toujours promenade la journée, ou course. Et ils m'ont dit qu'ils considéraient la promenade comme une activité sportive, et que l'activité sportive était interdite entre 10h et 19h. Donc, j'ai un petit peu contesté en disant que, chose qu'il ne faut jamais faire avec la police, jamais contesté. Mais bon, je l'ai un peu fait malgré moi, en mode, je marche, monsieur, je ne cours pas. Bref, j'étais face à une tête de mule, pas moyen de lui faire comprendre. Donc, voilà, ok, monsieur. Bon, il m'a laissé rentrer chez moi sans m'amander. Et je suis rentré quand même dubitatif. Et j'ai regardé sur internet, effectivement, on ne considère pas la marche comme une activité sportive. Donc, la marche est autorisée, même entre 10h et 19h. Ce n'est pas grave, je reprendrai mes droits. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne m'a pas amendé, d'ailleurs. Une chose qui me fait rire aussi par rapport au confinement, c'est les gens qui ont des masques dans les voitures. On n'est jamais trop prudent. Et un truc aussi qui me rends, c'est les gens dans la rue qui n'ont pas de masque, mais dès que tu passes à côté d'eux, ils se camouflent, comme ça. Ils s'écartent. Je trouve ça super vexant. J'ai envie de dire, je vais te le redire, franchement, ça va, je n'ai pas la gale. Je suis chez moi, je suis confié la plupart du temps. Bon, bref. Voilà pour cette petite aparté confinement. J'espère que ça va pour vous. Que vous arrivez à vous occuper, que vous arrivez aussi à faire autre chose que regarder des séries à longueur de journée. Comme le disait Etoile ASMR, j'étais assez d'accord avec elle. Voilà, voilà. Bon, on va passer à la vidéo quand même. Il serait temps. Donc, j'ai 50 fiches animaux. Enfin, pas des fiches, mais 50 particularités sur 50 animaux différents. Voilà, donc, ça va être cool. Ça va être super cool. Mais je pense que 50, ça sera trop. Donc, je risque peut-être de faire la vidéo en deux fois. C'est fortement probable. J'ai envie de prendre mon temps pour que ça soit soporifique. On va commencer avec le chat domestique. Alors, le chat domestique, qu'on connaît tous très bien. Je ne le savais pas, mais il y a la particularité de courir le 100 mètres en 9 secondes. C'est-à-dire moins de temps qu'il n'en faut à Usain Bolt, notre jour pur du monde de sprint du 100 mètres. C'est assez impressionnant. Personnellement, je ne savais pas que les chats pouvaient courir aussi vite. Ces pointes, d'ailleurs, peuvent aller jusqu'à 50 km heure. Alors, Usain Bolt, je crois qu'il a fait 44, qui est un mètreur, il me semble. Je ne dis pas de petite, 44, 46, quelque chose comme ça. Passons au crocodile, maintenant. Regardez-moi ce petit, cette petite shooter. Trop bon. Le genre du crocodile. Donc, le sexe du crocodile est défini pour l'emplacement de l'œuf pondu par la mer, par sa profondeur et son emplacement. S'il fait moins de 30 degrés, là où elle met l'œuf, ça sera une femelle. Et s'il fait plus de 30 degrés, alors ça sera un mâle. C'est assez marrant. Enfin, c'est assez étonnant. On passe au dauphin, qui, lui, a la particularité de nager en dormant. En fait, il fait des petits mouvements ralentis qui lui permettent de continuer d'avancer et donc de faire passer de l'eau dans ses branchies, je crois. Enfin, ce n'est pas vraiment des branchies, des dauphins, je ne sais plus. Mais de continuer à s'oxygéner en nageant. En fait, pourquoi ? Parce qu'ils arrivent à déconnecter la moitié de leur cerveau. Par exemple, ils déconnectent le cerveau droit. Droit. Et du coup, ils utilisent le cerveau gauche, l'œil gauche, et voilà. Comme ça, ils reposent un côté du cerveau, et après, ils alternent, ils changent. Et voilà, c'est une capacité qu'on, la plupart de eux, c'est assez comme les requins, les baleines, les orques. Donc, voilà. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, ils peuvent dormir et être actifs à la fois. Voilà. Moitié, moitié. Ce serait pas mal pour nous, si on pouvait faire ça à certains moments, genre quand on était en cours. Écoute, d'un côté, en même temps, je trouve pas mal. Alors, on passe au cheval. Le cheval est un des meilleurs amis de l'homme. Sachez que le cheval, il garde en mémoire tous les événements par contre de sa vie. Si quelqu'un le maltraite, il aura toujours peur de lui. Et à l'inverse, si on le torlote, ce sera pareil, il sera toujours très fidèle. Du coup, le cheval a une mémoire linéaire, ce qu'il veut dire qu'il n'est pas, qu'en fait, il ne fait pas la différence entre aujourd'hui, hier et demain. Mais malgré tout, il a quand même une très bonne mémoire. Il est l'un des mammifères ayant même l'a mis en mémoire après l'éléphant. Il retient tout, ou presque. Mais le cheval vit dans l'instant, le moment présent. Il a bien raison. Il est donc inutile de gronder un cheval pour une bêtise qu'il aurait fait il y a une heure, parce qu'il jamais n'associera sa bêtise à la punition. Voilà. Les vaches, nos amis, les vaches. Donc les vaches d'élevage, la plupart sont élevages, de toute façon, ont une ou plusieurs meilleurs amis dans un troupeau. Les vaches disent des liens particuliers avec certains animaux et ont tendance à passer leur temps à leur côté. Lorsqu'elles sont séparées, elles peuvent faire une dépression carrément. On y va, les vaches. Regardez-moi ces deux-là. Alors, en faisant cette vidéo, j'ai appris quelle était la différence entre la corneille et le corbeau. En ville, près de chez moi, et je pense que dans beaucoup de grandes villes, il y a souvent des oiseaux noirs, là, assez gros, tout noirs, qu'on pense un peu, parce que personnellement, je croyais être des corbeaux, mais en fait, ce sont des corneilles. Regardez la différence. Voici une corneille. Donc, le fameux oiseau que, personnellement, j'ai l'impression de voir très souvent. Et voici le corbeau. Donc, voilà, ça n'a rien à voir. Enfin, ça se ressemble quand même un peu, mais on voit un peu la différence. Eh bien, les corneilles, les corbeaux, c'est pas rien. Les deux sont des animaux très intelligents, mais voilà, les corneilles, je le sais, ont la faculté, l'intelligence pour casser des noix, de les prendre, de les jeter sur des routes pour que les voitures les écrasent et pour ensuite aller récupérer la noix. Pas bête, la guêpe. Les loutres, maintenant. Les loutres, elles adorent les pierres. N'ayant pas de temps assez solide pour percer la carapace de leur proie, eh bien, la loutre se promène à longueur de journée avec une pierre dans sa poche abdominale, un peu comme les kangourous. Et ça leur permet, du coup, quand elles veulent casser, je sais pas moi, un coquillage, de se mettre, elles s'allongent sur le dos, sur l'océan, et elles frappent la coquille sur leur ventre dans lequel il y a la pierre, sous la peau. Voilà. C'est leur moyen d'ouvrir leur crustace. Et leur particularité aussi, regardez, c'est que quand elles dorment, elles se tiennent la main toujours, quel que soit leur nombre, pour ne pas se perdre pendant le sommeil, pour ne pas dériver, pour en tout cas dériver ensemble. Regardez-moi cette petite shooter. Si vous assistez à la naissance d'un caton et qu'il vous voit durant les 10 minutes après son éclosion, eh bien, vous serez sa maman. C'est fou, ça. Alors, beaucoup moins chou que le caton. Regardez-moi cette horreur de licaon. Un carnivore africain, un peu comme la hyène, ça ressemble beaucoup. Eh bien, l'hélicaon, la particularité d'utiliser l'éternuement pour voter si la meute doit partir à la chasse ou pas. Donc, voilà, ils ont remarqué les scientifiques qu'il fallait qu'ils éternuent au moins 10 fois qu'ils aient 10 éternuements au sein de la meute pour déclencher le départ pour la chasse. Pourquoi ce reptile est-il surnommé lézard Jésus-Christ ? Eh bien, comme vous le voyez, parce qu'il peut marcher sur l'eau, il fait 70 cm et il peut courir à 10 km heure pour échapper à un prédateur. Son secret repose sur l'équilibre entre son faible poids et la surface de ses pattes arrière, qui est quand même assez large, qui lui permet, du coup, de courir sur l'eau jusqu'à 5 mètres. Déjà pas mal, il peut traverser une rivière. ou un grand oiseau, plutôt. Maintenant, on va s'intéresser à l'émeu. L'émeu, L'apostrophe, E-M-E-U. C'est un oiseau qui ressemble énormément à l'autruche et un oiseau australien, du coup, qui fait 2 mètres de haut en général, qui a la particularité étonnante pour sélectionner son partenaire de le sous-peser. C'est-à-dire qu'elle fait monter, la femelle fait monter le mâle sur son dos pour voir s'il est lourd, pour faire la comparaison peut-être avec d'autres mâles, pour savoir s'il sera assez costauds, assez robustes pour pondre les oeufs, parce que c'est le mâle qui va pondre les oeufs. Fini le machisme chez les émeu depuis bien longtemps. Quand un requin meurt, que devient son squelette ? Eh bien, il est dissous par l'eau de mer. En fait, le squelette du requin, c'est que du cartilage, donc du coup, c'est pas des os comme nous, donc il se dissout dans l'eau sans problème. Il y a uniquement les dents du requin qui, elles, perdurent à travers les âges. Voilà le squelette du requin. Pas grand-chose au final. C'est quand même des moments effrayants que vu comme ça. Ah, la béthuse immortelle. Elle en a de la chance, elle. Elle ne connaît pas de mort naturelle et serait donc biologiquement immortelle. En fait, elle a la particularité du stade de passé, du stade de polype. Donc c'est sa forme, je suis vénile, asexuée. Au stade adulte, libre, sexuée. À l'infini, en fait. Quand elle doit mourir, elle repasse à sa forme, je vais dire, etc. Elle alterne. Elle ne meurt a priori jamais. Je pense qu'en un moment, sa matière est usée sûrement, mais bon, elle est quand même immortelle. Elle est immortelle. Et c'est une capacité unique. Le bouquetin des Alpes. Le bouquetin, le bouquetin. Oh, le bête de mot déclencheur. Bouquetin, 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 bouquetin. Bouquetin. Les bouquetins, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps avec une vidéo choquante sur YouTube. Voilà, c'est des acrobates, de malades. Regardez ça. Ils marchent sur des parois verticales, sans pression, pour aller, notamment, par exemple, sur des barrages. Ils vont grimper le barrage pour aller boire de l'eau ou récolter du sel dans des minerais aussi, des fois. Voilà, lécher du sel. Donc, c'est impressionnant. Je n'aurais jamais pensé que des bouquets pouvaient être aussi agiles. Regardez-moi cette photo, comment c'est choquant. Je me demande, franchement, comment c'est possible, un truc pareil. Allez, on passe au caméléon qui a la particularité, lui, de pouvoir voir à 360 degrés. Il peut voir partout, sans bouger. Mais, encore mieux que ça, il peut passer en vision monoculaire. C'est-à-dire, qu'il peut regarder avec un oeil à un endroit et avec l'autre à un autre endroit. ce qui est plutôt cool. Ça nous servirait pas mal. Mais bon, on aurait l'air vraiment de gros golemons. Donc, il ne vaut mieux pas. Il ne vaut mieux pas. La baleine bleue, la légendaire baleine bleue, est, en plus d'être l'animal vivant le plus grand, elle est aussi dotée de la capacité de produire le son le plus grave qui soit. C'est-à-dire un son de 188 décibels. Donc, l'être humain, il ne peut pas entendre ce son, ou très peu, très légèrement. Mais pour elle, c'est un vacarme incroyable qui leur permet de se faire entendre à 800 km sous l'océan. Évidemment, pas dans le ciel. Donc, c'est facile pour eux d'attirer l'attention de congénères à l'autre bout de l'océan. Vous vous rendez compte, quand même, 800 km, ça représente Paris, Marseille. Alors, Paris, une baleine, elle se ferait entendre depuis Marseille. Imaginez, nous, à côté, on aurait beau crier autant qu'on le veuille, je crois qu'on ne s'entendrait même pas à 2 km. à quoi que 2 km peut-être. Pas à 10 km, en tout cas. Alors là, je n'ai rien à dire sur cet animal, mais bon, je l'ai trouvé vraiment très étonnant. Donc, je voulais vous le montrer. Regardez-moi ça, ses lèvres rouges et sa forme un peu losange. Trop bizarre, ce truc. Un vrai Pokémon, le bordel. C'est vraiment cheux. Il y a des trucs bizarres. Lui aussi, regardez-moi ça, le Hummingbird Aokmos, il s'appelle. Hummingbird, moi je trouve qu'on dirait un poisson avec des ailes. C'est assez marrant. Alors, si vous avez la phobie des serpents, ne regardez pas ce prochain animal. Il s'agit d'une vipère des puissons qui est quand même magnifique, il faut bien le reconnaître. Elle a des écailles un peu comme un dragon, c'est juste trop stylé, franchement. Bon, je n'aimerais pas avoir affaire à elle, mais c'est trop beau. Je vous laisse découvrir maintenant le poisson perroquet bleu. Regardez-moi ce bleu. Alors déjà, il est énorme le truc, mais en plus, il est bleu. Il est presque le même bleu que la mer derrière, du coup, on le voit à peine. C'est vraiment bizarre comme poisson, mais c'est plutôt joli, je trouve. Hum, beaucoup moins joli maintenant comme poisson. vraiment, je vous invite à ne pas regarder. Si vous êtes sensibles, ne regardez pas. C'est un poisson requin, il s'appelle le requin lutin. Il est absolument ignoble, il est cauchemardesque au possible, il est horrible. Voici, j'ignorais l'existence de ce requin. Je le mets pour les curieux qui n'ont pas froid aux yeux. Non mais regardez-moi cet horreur. C'est pas possible que ça existe un truc pareil. Tant qu'on est dans les trucs horribles, je vais vous montrer le blob fiche. Le blob, blob, blob fiche. On dirait le Pokémon métamorph. C'est un gros tas de gluants, quoi. Un gros truc immonde. On dirait aussi un peu un lutin. c'est vraiment immonde et en même temps ça a un côté humain, c'est trop bizarre. C'est horrible ce truc. Franchement. Bon allez, on va repasser à des choses un petit peu plus un petit peu plus acceptable. Le Fosa. Voilà, le Fosa. On n'entend jamais parler de cet animal. Voilà, il y a un petit peu entre la belette et la panthère. Alors, j'ai une petite dinguerie à vous montrer. Regardez-moi à ce chat. Il s'appelle le chat du Pingale. Je ne connaissais pas cette espèce. C'est, en fait, il est vraiment trop beau. C'est magnifique. C'est le croisement d'un chat domestique noir. Donc, comme ça, avec le chat léopard asiatique. Qui, voilà, qui fait un petit peu plus sauvage, quoi. Tractement, le croisement des deux, ça donne cette petite merveille. C'est trop beau. Alors, après, chez les chats, parfois, il y a la particularité d'avoir une biface d'un côté d'une couleur, d'un côté de l'autre, comme ce petit chaton trop mignon. Ou encore, ce chat-là, avec carrément les yeux verrons. Magnifique. Une autre curiosité de la nature, le cheval frisé qui s'appelle le Curly. Curly, qui veut dire bouclé en anglais. Bouclé, 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 bouclé. Et enfin, le reine albinos. C'est vrai, une créature légendaire. magnifique. C'est trop beau, le reine albinos. Voilà, donc là, je suis à la moitié de ce que j'avais prévu de vous montrer. Et ça fait déjà quand même longtemps. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, vous laisser vous endormir ou passer à une autre vidéo pour continuer de vous détendre. Et vous arrêtez tout simplement. Vous avez le droit. mais voilà, je ferai une partie 2 parce que sinon ça va être trop long. Même au montage, je ne vais pas m'en sortir et encore moins pour l'upload. Voilà, les chéries, je suis super content de vous avoir retrouvé. Ça me fera bien fou de tourner cette vidéo. Et bah voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez envie de connaître les créatures de l'épisode 2, les 25 autres. donc, voilà, d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous promets, je fais au mieux pour revenir plus vite que depuis la dernière fois. Voilà, gros bisous à tous et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501